Début de saison morose pour le Clos Hornasque. D'habitude, à cette époque de l'année, la salle où Laetitia vend ses vins ne désemplit pas. Ce matin, aucun client. On va avoir parfois dans la journée 80% de touristes, mais dans ces 80%, il y a aussi les habitués, ceux qui ont leur maison l'année, enfin ceux qui ont des maisons mais qui ne viennent que quelques mois de l'année. Après le passage pur et dur cette année, je le trouve très en dessous de ce qu'on a pu connaître. En une heure, nous verrons seulement un acheteur. Patrick, en vacances en Corse, mais habitué des lieux. Moi j'habite sur la côte d'Azur, dans le Var, je bois du vin local, les côtes de Provence, je suis là-bas, mais en Corse, il faut boire du vin en Corse. Pourquoi venir en Corse sinon ? Dans cette épicerie du centre-ville d'Ajaccio, tous les produits sont corse. 60% du chiffre d'affaires de l'année est réalisé pendant l'été, en grande partie avec les touristes. Je ne sais pas si les produits corse sont les meilleurs, mais il y a le nom de Napoléon, symbole de cette île, et puis c'est un cadeau. Ce sont vraiment des produits corse, on est conseillés, on est bien conseillés aussi, donc il y a tout ce qu'il faut pour amener de belles choses. Direction la cave à vin d'une grande surface. Ici, toutes les gammes de prix sont proposées. La production locale, elle, est peu représentée. On a effectivement encore aujourd'hui des difficultés à attirer les vignerons en Corse dans notre cave. Apparemment, par rapport à leur cuvée, ils ne souhaitent pas être dans la grande distribution. Les autres produits corse occupent une meilleure place dans le magasin. La production insulaire représente 15 à 20% du chiffre d'affaires total. La production insulaire représente 15 à 20% du chiffre d'affaires total.